assalamu alaykoum wa rahmatullah talamid wa timid al-sanat salta idade et marhaban bikum l'exercice d'aujourd'hui concerne les puissances et les racines carrées donc simplifier les expressions suivantes l'expression a racine de 7 à la puissance moins 13 x racine de 7 à la puissance 65 l'expression b racine de 3 à la puissance 6 x racine de 3 à la puissance moins 5 x racine de 3 alors un délai petit rappel principal les puissances le produit de deux puissances de même exposant donc soit a un nombre rationnel et n de nombre entier relatif alors a à la puissance n x a à la puissance m égale a à la puissance n plus plus 1 d'accord bien donc le produit de deux puissances de même base la base a et l'exposant n x a à la puissance m alors on conserve la base comme un a et on ajoute n plus m d'accord bien donc la même chose pour l'expression a on a le produit de deux puissances de même base racine de 7 racine de 7 tout simplement égal à racine de 7 à la puissance moins 13 plus 65 bien alors l'expression a donc racine de 7 à la puissance moins 13 x racine de 7 à la puissance 60 65 alors égal racine de 7 à la puissance moins 13 x racine de 7 à la puissance moins 13 plus 65 ça fait 40 2 pardon 50 52 bien alors racine de 7 à la puissance donc alors 52 divisé par 2 égal à 26 x 2 alors 2 x 26 alors tout simplement égal à racine de 7 racine de 7 à la puissance 2 le tout à la puissance 26 puissance d'une puissance d'accord on a la règle puissance d'une puissance à à la puissance n multiplié par pardon à la puissance n le tout à la puissance m égale à à la puissance n multiplié par m d'accord en multipliant les exposants entre eux ça veut dire puissance d'une puissance puissance d'une puissance tout simplement racine de 7 au carré égal à 7 à la puissance 26 donc pour moi on chauffe l'exposant 2 d'une puissance 2 à la racine de 7 à la puissance 26 d'accord on a la règle à la racine de 7 à la puissance 26 d'accord d'une s'il ya la règle à 7 à la puissance 26 d'accord il y en a qu'à la règle à la racine de a au carré égal tout simplement égal à a ou a supérieur ou égal à 0 d'accord bien d'une s'il ya l'expression b racine de 3 à la puissance 6 multiplié par racine de 3 à la puissance moins 5 multiplié par racine de 3 donc à d'une tableau la règle n a à la puissance n multiplié par a à la puissance m égale à a à la puissance n plus m donc quand je mets les exposants 9 et elle n'a la base 3 la base racine de 3 la base racine de 3 tout simplement égal à conserve la base commune racine de 3 d'accord et on ajoute les exposants donc 6 plus moins 5 plus normalement on a exposant 1 d'accord donc racine de 3 à la puissance 1 même quand il se bouge normalement on a la puissance 1 plus 1 d'accord bien alors égal racine de 3 6 moins 5 ça fait ça fait 1 1 plus 1 ça fait 2 donc tout simplement égal égal à 3 d'accord donc racine 3 au carré égal à tout simplement 3 l'exercice numéro 2 simplifie les expressions suivantes on a deux expressions moins 21 à la puissance 3 multiplié par 5 le tout divisé par 35 à la puissance 3 multiplié par 3 on a l'expression a au carré multiplié par b multiplié par a à la puissance moins 1 multiplié par b au carré le tout à la puissance moins 3 le tout divisé par a multiplié par a à la puissance moins 1 le tout à la puissance moins 1 qu'on a l'exercice numéro 3 les propriétés de la puissance a à la puissance a à la puissance n multiplié par b à la puissance n égale a b le tout à la puissance n d'accord donc produit de deux puissances de même de même exposant n d'accord au final c'est pas la division donc on a a à la puissance n divisé par b à la puissance n égal égal à a sur b le tout à la puissance n d'accord bien donc on a l'expression a on a l'expression a donc on a 21 donc on a la décomposition pour simplifier donc on a la 5 on a 35 donc on a 7 on a décomposé 35 on a 7 x 5 on a 21 on a 3 x 7 on a simplifier le numérateur avec le dénominateur d'accord bien alors on a l'expression a on a moins 21 donc on a on a 1 on a moins 7 x 3 le tout à la puissance 3 d'accord on a 21 on a moins 7 x 3 d'accord on a multiplié par 5 on a l'expression on a l'expression qui est 7 x 5 c'est vrai alors il y a 7 x 5 le tout à la puissance 3 d'accord multiplié par 3 d'accord bien égal donc on va mettre au bout donc on va mettre au bout on va mettre à la propriété A x B le tout à la puissance 1 il y a que tu as vu A à la puissance 1 x B à la puissance 1 il y a que tu as vu que la la norme va mettre au bout de la puissance de l'expression donc il y a moins 7 on va mettre au bout le 2 à la puissance 3 multiplié par 3 à la puissance 3 on a un des exposants impairs il y a 15 objets donc on a un des entre parenthèses donc on a un des entre parenthèses multiplié par 5 donc on a un des 7 à la puissance 3 7 à la puissance 3 multiplié par 5 donc 5 à la puissance 3 multiplié par 3 bien alors l'expression A donc on va essayer de simplifier donc on va essayer de faire la relation l'héhiya on a A à la puissance A à la puissance N divisé par A à la puissance M égale A à la puissance N moins M d'accord donc quotient de 2 puissances de même base donc on a A on conserve donc on a la base A on conserve la base A donc on a la soustraction on a un numérateur l'exposant-là il y a 9 numérateurs moins l'exposant-là il y a 9 dénominateurs d'accord donc on a un des 7 à la puissance 3 divisé par 7 à la puissance 3 donc l'héhiya donc on a un des 7 à la puissance 3 moins 7 à la puissance 3 il y a un espélié moins 1 ça va se dire il y a moins moins 1 il y a un nombre négatif donc il y a un espélié moins 1 pardon donc il y a un espélié moins 1 donc on a un espélié moins 1 multiplié par la fraction nous avons directement la propriété donc nous avons 5 divisé par 5 à la puissance 3, nous avons 5 à la puissance 1 à la puissance 1, moins 3 d'accord, moins 3 bien, alors l'expression 1 est égal donc nous avons 3 à la puissance 3 moins 1, nous avons 3 à la puissance 2 nous avons une expérience le moins, nous avons une expérience moins 1 multiplié par 5 à la puissance nous avons une expérience moins 2 d'accord, moins 2 alors l'expression 1 nous avons 2, nous avons une expérience moins 2 donc nous avons directement 3 à la puissance 2 divisé par 5 à la puissance 2 égale moins 3 sur 5 le tout à la puissance 2 donc au départ nous avons 5 à la puissance 1 moins 3 nous avons simplifié donc 5 moins 5 c'est pourquoi il y a 5 à la puissance 2 dénominateur nous avons une expérience moins 2 donc le quotient de 2 puissance de même expérience 2 donc il y a directement il y a moins 3 sur 5 le tout à la puissance tout à la puissance 2 bien l'expression B le tout à la puissance moins 3 donc 2 fois moins 3 le tout à la puissance moins 6 le tout à la puissance moins 6 d'accord ? bien alors le tout divisé par alors c'est une dernière égale donc le tout à la puissance moins 6 le tout à la puissance 5 le tout à la puissance moins 6 B à la puissance 5 donc B à la puissance 5 multiplié par nous avons B à la puissance 2 le tout à la puissance moins 1 nous avons 2 fois moins 1 c'est qu'il y a moins 2 il y a B à la puissance moins 2 d'accord ? bien donc nous avons deux bases la base A ou la base B donc nous avons la même base nous avons un à la puissance 2 multiplié par a à la puissance 3 il y a a à la puissance 2 plus 3 il y a a à la puissance 5 d'accord multiplié par b multiplié par b à la puissance moins 6 il y a a la puissance 1 alors il y a b à la puissance 1 moins 6 1 moins 6 il y a 1 moins 5 d'accord bien il y a a multiplié par a à la puissance 10 il y a a à la puissance 11 d'accord il y a 1 plus 10 il y a 11 multiplié par B à la puissance 5 multiplié par B à la puissance moins 2 5 plus moins 2 3 B à la puissance 3 égale quotient de deux puissances quotient de deux puissances de même base A à la puissance 5 moins 11 d'accord on porte la propriété 1 multiplié par B à la puissance moins 5 sur B à la puissance 3 il y a B à la puissance 1-5 moins moins 3 d'accord alors égale donc 5-11 il y a moins 6 A à la puissance moins 6 multiplié par B à la puissance moins 5 moins 3 il y a moins 8 donc la simplification de B qui est A à la puissance moins 6 multiplié par B à la puissance moins 8 donc qu'on t'aime donc qu'on t'aime et qu'on t'aime ces deux exercices et qu'on t'aime à la puissance de B à la puissance et qu'on t'aime 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 sur la puissance sur la puissance et qu'on t'aime et qu'on t'aime et qu'on t'aime insha'Allah